Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi 9 décembre, c'est la journée internationale de la lutte contre la corruption. Alors, il y a un peu plus de cinq ans, nous avions, Pascal, moi et plusieurs autres personnes, entrepris de travailler, entre autres, sur les données des contrats, des contrats publics, pour un événement qui s'appelait « À la corruption ». Pascal a fait énormément de travail et a depuis continué ce travail-là qui a, entre autres, été repris lors d'une recherche journalistique. En fait, c'est Katia Gagnon qui m'a contacté, ceux de leurs travaux qui avaient des problèmes avec les données ouvertes. Ils ont su que j'avais déjà travaillé là-dessus et, naturellement, ils sont arrivés aux mêmes conclusions qu'on avait il y a quatre, cinq ans. Les gens de la presse et de la gazette ont fait des vérifications dans les données et ont rapporté plusieurs problématiques qui sont dans les données. Au départ, on voulait répondre à une question assez simple. Qui a obtenu le plus de contrats sous l'administration au Coderre? Donc, de 2013 à 2017, on s'est tourné vers les données de la Ville de Montréal. On a constaté qu'il manquait des choses dans les données, des informations qui nous auraient permis de faire une compilation. On a eu des communications avec les gens de la Ville et ils nous ont dit de nous tourner vers le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SAAO. On est allé donc voir les données du SAAO et en compilant, traitant, compilant les données, on a constaté des anomalies, des problèmes et, finalement, bien bon, au terme de plusieurs mois de travail et de communication, on a finalement obtenu de la Ville d'autres données qui n'étaient pas des données ouvertes, mais des données financières qui nous ont permis de rapporter l'information selon laquelle c'est encore les mêmes firmes, certaines firmes de génie et de construction qui obtiennent la part du Lyon des contrats à la Ville de Montréal. Mais une autre histoire qu'on n'avait pas prévue contée au début et a été l'histoire, finalement, de Pascal et de Josée, c'est la qualité des données du système électronique d'appel d'offres, SAAO. Donc, aujourd'hui, je suis venu présenter les dessous de ce travail, comment on a détecté les anomalies, on a eu une belle discussion également avec les participants et participantes et puis avec Pascal et Josée. L'intérêt, ce n'est pas nécessairement d'avoir une foule en délire, c'est de sensibiliser les citoyens autant que possible, mais aussi des acteurs qui peuvent jouer un rôle important pour l'amélioration des données, entre autres et l'amélioration des systèmes d'information, d'avoir des discussions, de croiser des perspectives et d'avoir surtout une attitude constructive. Parmi les participants, il y avait des représentants, évidemment, du gouvernement et des représentants de la Ville de Montréal qui étaient là et qui ont donc bien pris note aussi, qui étaient tout à fait d'accord parce que, comme on disait, il n'y a personne qui veut un mauvais système d'information. Les premiers concernés par la qualité des données et la qualité d'un système d'information, c'est d'abord les gens qui travaillent dans les administrations publiques parce qu'ils veulent pouvoir avoir une très bonne vision de ce qui se passe, de façon à pouvoir prendre des décisions. Dans le cas de la lutte contre la corruption, on veut effectivement détecter des anomalies. On veut agir avant que ça sorte dans les journaux, en général, de façon à ce qu'on ait un système, un marché le plus sain possible qui favorise toutes les entreprises, en général, et qui soit aussi à l'avantage des citoyens puisque c'est la façon d'utiliser l'argent public qui peut être rendue beaucoup plus, disons, efficace, mais sur laquelle on peut avoir une très, très bonne visibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501